J'ai reçu vraiment beaucoup de mails suite à notre conférence de mercredi dernier et je vous en remercie du fond du cœur. C'est très important pour moi d'une part de savoir que ces connaissances ancestrales sont utiles pour vous et que vous commencez déjà tout de suite les appliquer. C'est ça mon but, de vous transmettre les idées faciles à comprendre, faciles à appliquer, qui vont vous aider dans la vie quotidienne et notamment dans cette période quand nous avons vraiment besoin plus que jamais de stimuler la défense immunitaire, de stimuler notre force d'esprit. Parce qu'avant tout, c'est la force d'esprit qui nous permet de développer les capacités supérieures, de développer les nouvelles compétences, de nouvelles performances et de surpasser l'épreuve. C'est ça pour moi la signification d'une épreuve, la signification de maladie, mais aussi la signification de cette épidémie, de pandémie. Parce qu'une fois, dans la vie, on est tous levés, tous ensemble. Il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de barrières des pays, il n'y a plus de barrières sectaires. On est tous ensemble, unis face à une ennemi commune. On est des terriens. Et chacun d'entre nous met toutes ses forces, toutes ses compétences et tous ses talents pour le même but qui nous unit tous. Nous renforcer face à une épidémie. Et dans ce contexte, l'utilisation de points d'acupuncture qui sont incarnés dans notre organisme, se fait partir de notre vie quotidienne. C'est vraiment le moyen de renforcer notre corps, de renforcer les défenses immunitaires, de renforcer nos forces physiques, mais aussi de renforcer nos forces spirituelles, les forces émotionnelles, les forces d'esprit qui vont nous permettre de devenir meilleurs. Plus puissants qu'avant, plus solidaires et plus fortes. C'est ça ce qui nous permet le point d'acupuncture. Et je suis tellement heureuse de partager avec vous ces connaissances ancestrales qui maintenant pourront vous aider vous-même et vos proches de surpasser cette période un peu difficile. Et d'ailleurs, beaucoup de questions concernent les mêmes sujets. Comment faire pour stimuler les défenses immunitaires ? Pour vous, pour vos parents, pour vos enfants, pour les petits-enfants. Comment faire pour stimuler les forces d'esprit, pour ne pas être stressés, pour ne pas avoir peur, pour ne pas avoir la crise d'angoisse et de la solitude, la crise de désespoir ? Comment faire pour renforcer, pour contrôler nos émotions ? Et puis, la question qui persiste dans beaucoup de mails, elle concerne l'état de fatigue. Parce qu'au fur et à mesure du confinement, les forces puissent. On bouge beaucoup moins. On a plutôt les restrictions. Les restrictions d'espace, mais aussi les restrictions de contact, les restrictions de l'activité. Et dans ce contexte, le corps se fragilise, les fatigues s'installent. Et d'autre côté, il y a les gens, les soignantes, qui sont en première ligne, les transporteurs. Les gens qui sont obligés de travailler beaucoup plus intensivement qu'avant. Donc, eux, elles se trouvent aussi épuisées. Ça allait pendant les premiers dix jours. Et maintenant, à force d'épuiser les réserves, on se sent fatigué. Donc, je vais vous expliquer comment stimuler votre énergie vitale. Comment faire pour ne pas être fatigué. Comment remettre en marche l'arsenal, les réserves de l'organisme que nous avons en nous. Le deuxième souffle. Mais qu'il faut activer. Il faut savoir quel bon bouton appuyer pour remettre ce réseau de lumière en complément, en plus. Toutes ces questions, je vais répondre un après l'autre. Et après, vous avez toujours le tchat qui va vous permettre de poser vos questions en ligne. Et je vais tâcher de répondre. Et puis, je vais vous demander de m'écrire et de dire quelles questions en plus vous voulez entendre. Quelles conférences vous voudriez écouter ? Quelles questions, quels sujets de conférences vous voudriez me proposer ? Puisque votre feedback est très important pour moi. Pour comprendre vos besoins et pour pouvoir intervenir. Et donc, je vais commencer à répondre aux questions. Au fur et à mesure de leur arrivée. Donc, les premières questions. J'ai déjà été soignée par vous. Et j'étais revenue vous voir en 2019. Quand j'ai été traité pour un cancer du poumon. Trois mois de chimio et une lobectomie du lobe inférieur droit. Mais pas de radiothérapie. Car les résultats de la chimio étaient considérés comme excellents. Félicitations. Depuis juin, j'ai repris une vie normale. Travail. Je dirige un cabinet de conseil en recrutement. Sport. Montagne. Bravo. Mais pas sur le même rythme. Et avec des coups de fatigue nouveaux pour moi. Quel est votre conseil pour échapper à ces coups de fatigue ? Et aussi pour renforcer mes défenses immunitaires. Qui sont un de mes points faibles. Et aussi encore un peu d'asthme. J'ai pris l'habitude d'une sieste de 20 minutes avec une bouillette sur le foie. Quand je suis de chez moi le week-end. Avant tout, je voudrais vous féliciter. Parce que l'épreuve de cancer, c'est une épreuve très difficile. Et vous avez pu le surmonter. Donc, inévitablement, vous êtes plus fort qu'avant. Et les défenses immunitaires sont meilleures qu'avant. Mais par contre, il faut absolument les stimuler. Surtout dans cette situation d'épidémie. Quand forcément, vous êtes un peu plus vulnérable que les autres. Les points que je vous avais donnés déjà mercredi dernier. Sont les plus efficaces pour ça. C'est les points avant tout. Grosse intestin 4. Les réunions de deux valets. Qui se trouvent entre les pouces et l'index. Il y a toujours une petite crue que vous ressentez ici. Les points de l'estomac 36. Qui s'appelle les trois distances sur les jambes. C'est un point qui se trouve à trois distances. Donc, à quatre travers des doigts. Au-dessous des genoux. Et à un travers des doigts. A l'extérieur. Les points trois distances sur les jambes. C'est un très grand point. Et de défense immunitaire. Et d'énergie vitale. C'est un point qui, dans les articles scientifiques. C'était démontré que juste les stimulations de ces points. Permet d'augmenter tous les facteurs de défense immunitaire. Les quantités et l'activité des télémphacites. De nos cellules quillaires. Qui doivent reconnaître et éliminer. Et les facteurs pathogènes comme le virus. Mais aussi les cellules cancéreuses. Les stimulations de l'estomac 36. De trois distances sur les jambes. Permet aussi d'activer les facteurs humoraux. Les substances actives pour les défenses immunitaires. Qui sont des interlequines. Qui sont des cytokines. Les anticorps. Les immunoglobulines. Tout ça. Tout cette arme. Tout cette armée. De nos défenses immunitaires. Remonte et s'active. Après la stimulation du point de l'estomac 36. Ce même point de l'estomac 36. Était démontré de stimuler les glandes surrinales. Donc notre défense énergétique. Quelles sont les sources d'énergie dans notre corps ? Il y a cinq sources. L'alimentation. La respiration. C'est les sources, comme disaient les anciens, de l'énergie post-natale. Il y a aussi notre constitution. Comment nous sommes faits ? Il y a les gens qui ont plus ou moins de l'énergie vitale. De la vitalité. Il y a aussi les facteurs d'environnement. Comme disaient les anciens, l'énergie cosmique. Il y a la cinquième source, c'est l'énergie des hormones. De nos glandes. Des hormones sexuelles. Les estrogènes, les progestérones chez les femmes. Le testéron, l'andresténolone chez les hommes. Les glandes thyroïdes. Tout ça, ce sont des facteurs, des sources. Tout ça, ce sont des sources de notre énergie vitale. Alors, pour préserver l'énergie vitale, il faut savoir, maintenant que nous connaissons les sources, qui sont les ennemis. Avant tout, les surménages. Les maladies. Les stress et les émotions. Ce sont des grands vampires de non-défense énergétique. Et puis, les mauvaises nourritures. La pollution de l'air. Ce sont aussi des vampires qui diminuent notre arsenal, notre réserve d'énergie. Et les points d'acupuncture permettent vraiment, d'une part, stimuler les sources. Et de l'autre côté, neutraliser les faits néfastes des vampires de l'énergie. Pour stimuler l'alimentation, c'est très important. Pour stimuler l'énergie de l'alimentation, la source de l'alimentation est très importante. Et encore, j'attire votre attention à l'énergie des éléments vivants. Donc, cru, les fruits et les légumes. Ce sont des grands carburants qui donnent énormément d'énergie. Ils contiennent tout. Les protéines, les glucides, les lipides. Et tout facilement assimilable dans l'organisme. Mais ils contiennent aussi les enzymes qui permettent de faciliter leur digestion. Prenez un exemple des fruits. Vous allez me dire, les fruits, c'est la source du sucre. Alors, ça fait grossir. Mais non, pas du tout. Regardez la différence entre le sucre blanche, le glucose et la fructose qui est dans les fruits. Il y a deux facteurs qui sont importants à connaître. D'une part, c'est une charge glycémique et de l'autre, l'index glycémique. Les deux, elles ont quand même un index glycémique assez haut. Mais les charges glycémiques, c'est la capacité de métaboliser. Quelle partie l'organisme va utiliser et quelle partie il va mettre en déchets et après l'insuline va les transformer en lipides et en toxines. Les fructoses, donc le sucre des fruits, est à 100% assimilable. Elles ne laissent pas de déchets. Elles ne dépendent pas de l'insuline. Tout est métabolisé. Tout est utilisé pour l'énergie. Pour l'énergie des vides, des neurones et des cellules. Il faut savoir qu'à partir des 40 degrés de cuisson, toutes les enzymes et les minéraux et les vitamines qui sont dans les fruits disparaissent et se détruisent. C'est pour ça que c'est tellement important de manger les fruits et les légumes vivants, crus. La qualité de l'air, c'est aussi important. Mais maintenant, c'est pour ça que dans leur chambre, je vous conseille de mettre toujours un humidificateur d'air parce que les radiateurs, ils sèchent l'air énormément. Donc, on a tous le nez sèche, le mucose sèche et la fatigue. C'est très important de mettre un humidificateur d'air ou juste une castrole avec de l'eau sous le radiateur et mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'Ecoleptus dedans ou l'huile essentielle, un mélange d'huile essentielle d'Ecoleptus et des clous de girofle ensemble. Ou sinon, comme faisaient les anciennes, ils mettaient les moxa dans les quatre coins de la chambre, un peu de l'armoise. C'est très important aussi, non pas uniquement la porte des éléments de l'air, mais les capacités de l'organisme de les métaboliser, de les accepter. Alors, c'est pour ça que le pointe, l'estomac 36, les trois distances, donc nous avons parlé déjà, elle appartient au méridien de l'estomac. Donc, elle permet aussi une meilleure digestion. C'est ça ce qui est l'action magique de ce pointe, puisqu'elle agit à la fois sur plusieurs sources. Elle est source d'utilisation, métabolisation des éléments, mais aussi sur les capacités de notre organisme d'activer les poumons et donc la captation de l'air, de l'oxygène de l'air, mais aussi elle agit sur les hormones, notamment sur les glandes surrénales qui sont épuisées après le stress, après le stress de confinement, le stress d'attraper les maladies. Les reins, les glandes surrénales dans la médecine chinoise sont associées avec la peur. La peur épuise, elle nous bloque, elle nous fige, on n'arrive plus à avancer, on est tellement fatigué après le stress. Et les stimulations de peau entre l'estomac 36 permettent d'activer nos glandes surrénales et remettre en marche les réserves hormonales. Un autre point que je peux conseiller pour cette action, c'est le point viso concepteur 12 qui s'appelle le milieu de l'abdomen, le milieu de l'estomac. Il se trouve à mi-distance entre l'externum et le nombril, juste au milieu du ventre. Et alors la stimulation de ce point est extrêmement bénéfique pour l'alimentation, pour la bonne qualité de la digestion, pour que l'organisme puisse extraire des éléments, toutes les parties nutritives dont nous avons tellement besoin et de les véhiculer dans le sang. Tous ces points sont très importants et pour stimuler les défenses immunitaires et aussi pour stimuler l'énergie vitale. Donc trois points dont nous avons parlé. Point gros intestin 4, l'union des deux valets. Le point est l'estomac 36, trois distances sur les jambes. Et le point viso concepteur 12, milieu de l'abdomen. La deuxième question. Je voulais savoir si ma fille diabétique, insuline dépendante, est plus susceptible de faire les complications graves si elle les contracte, elle a 32 ans. Et j'ai entendu un commentaire d'un journaliste qui disait que c'était surtout les diabétiques de type 2 qui étaient plus vulnérables. Je ne sais quoi en penser. Les maladies chroniques, de toute façon, elles affiblissent notre défense immunitaire face à un facteur externe. Et dans ce contexte, le contexte du diabète, il y a aussi un rôle de réaction auto-immunitaire quand l'organisme régit l'insuline, même si le pancréas le secrète. Dans ce contexte, il y a toujours une inversion de défense immunitaire, donc leur perturbation. Et dans le contexte de COVID-19, dans la deuxième partie de la maladie, dans la partie pulmonaire, quand on a déjà contracté la maladie et la phase grippale passe dans la deuxième phase plus grave, la phase pulmonaire, il y a une suractivation des cytokines et des autres substances immunitaires. cette sur-excitation qui retourne contre le tissu de l'organisme et provoque les réactions inflammatoires. Il faut savoir que l'acupuncture et la stimulation des points d'acupuncture, c'est un régulateur. En cas d'insuffisance de facteurs immunitaires, il va les activer. Et en cas d'excès de réaction auto-immunitaire, il va les modérer. Donc les mêmes points d'acupuncture vont permettre à l'organisme de ne pas avoir ni l'insuffisance immunitaire, ni l'excès immunitaire. Donc je conseillerais vivement de stimuler ces mêmes trois points. Juste trois points à connaître. Grosse intestin 4, l'estomac 36 et visseau concepteur 12 qui vont permettre à la fois de réguler les défenses immunitaires, mais d'autre part, agir au niveau du méridien de l'estomac et des rates et pancréas au niveau du système digestif qui va permettre aussi d'aider en cas de diabète. Bien sûr, sans remplacer les traitements médicamentaux, mais quelque chose qui peut être utile de toute façon et notamment dans cette situation précise. Merci pour votre belle conférence. Merci à vous. Ça m'a apporté où réactualiser mes connaissances. Mais je trouve dangereux de ne pas préciser que les villes essentielles sont déconseillées aux enfants et femmes enceintes et que le gros intestin 4 est abortif ainsi que l'estomac française ou elle tient moins. Merci pour votre question. C'est très important de préciser que les dilutions ne doivent pas être pareilles. Pour les adultes, on préconise les dilutions de 6% des huiles essentielles. C'est pour ça que quand je vous dis essayer de diluer 17 gouttes d'huile essentielle dans 50 ml de l'huile d'amande douce, je prévois les dilutions entre 4 et 6% des dilutions finales. Pour les enfants et les femmes enceintes, c'est très important de faire soit on peut quand même utiliser les plantes, mais dans les dilutions très très basses, pas plus qu'à 1%. Il se trouve que dans les liquides amniotiques des femmes enceintes, on trouve tous les parfums qu'on met sur la peau. Donc la peau, c'est un énorme victeur. C'est pour ça que les anciens disaient qu'on ne peut mettre sur la peau que les produits qu'on peut manger. parce que de toute façon, ils se retrouvent à l'intérieur de l'organisme. Dans ce contexte, c'est très important de comprendre que les plantes qu'on utilise dans l'organisme, en mettant sur les points d'acupuncture, vont pénétrer à l'intérieur et vraiment être sûr qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Mais le fait de diluer les huiles essentielles qui sont bénéfiques, parce que ce sont des plantes, pour l'organisme d'enfant et même de la femme enceinte, à 1%, il n'y a pas de risque. Mais ça dépend aussi de quelle huile essentielle. C'est important de connaître les huiles essentielles qui sont conseillées ou pas dans un contexte précis. Il n'y a aucune contre-indication pour utiliser l'huile essentielle d'Eucalyptus. Et on peut le mettre sur le point d'acupuncture, mais dans la très grande dilution, c'est-à-dire pas plus qu'à 1%. Si vous avez peur quand même d'utiliser les huiles essentielles, vous pouvez utiliser les huiles végétales, l'huile d'amande douce, l'huile de noix, l'huile de noisette, qui permettent aussi de stimuler le point. La question du point, comme vous dites, abortif, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce contexte, parce que dans les textes chinois anciens, on explique l'utilisation des points et les points dits interdits à chaque mois de la grossesse. Donc, si dans les premiers 2-3 mois de la grossesse, il vaut mieux de ne pas utiliser GI4, vous pouvez toujours les remplacer par un autre point, par le point, par exemple, grosse intestin 11, qui va activer aussi les défenses immunitaires chez les femmes enceintes sans aucune action sur les grossesses. Et par contre, il y a les points qui sont très indiqués pour les femmes enceintes, par exemple, les stimulations de points très neufs, acquérir haute, les points des beaux bébés. Les travaux scientifiques sont unanimes. Le fait de stimuler ces points avec le MOXA, donc le réchauffement de ces points, une fois par mois, permet de détendre complètement l'utérus, augmenter jusqu'à 3 fois l'oxygénation placentaire et mettre le bébé dans une situation exceptionnelle. D'ailleurs, quand les scientifiques ont observé le développement des bébés d'acupuncture pendant les 7 premières années, leur développement psychomotrice était statistiquement supérieure aux autres. Donc, vous voyez, les stimulations de points d'acupuncture sont quand même très importantes pendant la grossesse. Seulement, il faut savoir quel point à utiliser et si c'est avec les plantes, avec quelle plante. La troisième question, que pensez-vous de cette plante Artemisia qui semble aussi efficace que l'hydroxychloroquine pour le traitement du polyudisme, pourquoi pas l'utiliser pour le coronavirus ? Oui, bien sûr, vous avez raison. Artemisia qui était démontrée efficace pour le polyudisme, pour prévenir et pour soigner le polyudisme. D'ailleurs, c'est le prix Nobel d'il y a deux ans quand il y a une médecin chinoise qui a essayé cette plante ancestrale, Artemisia pour prévenir et soigner le polyudisme et elle a démontré que son efficacité était tout à fait comparable avec celui de Nivakine. Mais c'est sûr que pendant la dernière épidémie en Chine, les chercheurs ont tout de suite pensé à Artemisia anua. Et d'ailleurs, deux plantes étaient démontrées statistiquement dans les recherches chinoises d'être efficaces pour le corovir pour le Covid-19. Avant tout, c'était Artemisia anua et le deuxième c'était les licorices. Voilà deux plantes qui dans les recherches des scientifiques chinois ont démontré leur efficacité face aux colonies de Covid une vitre dans une culture mais aussi une vive chez les patients. Donc c'est sûr que ce sont des plantes qui peuvent être très intéressantes. Jennifer, bonjour. Je suis enceinte et je souhaiterais savoir quelles vitamines prendre et quels points d'acupuncture solliciter dans mon état. Jennifer, avant tout, c'est le point des beaux bébés le point très neuf accueillir haute le point qui se trouve à sept distances à cinq distances à cinq distances donc à sept travers des doigts au-dessus de la maléole interne où le muscle qui s'appelle le muscle gastrocnémicus les gros muscles dans la jambe deviennent très fines qui passent au tendon. c'est là qu'il y a l'insertion dans ce tendon dans le muscle que vous trouvez la dépression dans le point. Donc en pratique c'est facile. Vous pouvez regarder déjà l'atlas d'acupuncture qui se trouve dans tout le net mais sinon vous mesurez à partir de la maléole interne donc à partir des os de la cheville de l'intérieur de la jambe vous mesurez à peu près sept travers des doigts au-dessus et un tout petit peu en arrière vous trouvez une dépression. Le point il a toujours la dépression. Le fait de stimuler cette point vous pouvez le stimuler avec par exemple l'huile d'amande douce quand vous le massez assez largement de toute façon vous allez stimuler la point c'est pour ça passer l'huile avec le massage assez large ça c'est le très grand point de la grossesse qui depuis le temps de jadis était utilisé pour le pham enceint pour le meilleur déroulement de la grossesse pour la préparation de l'accouchement mais aussi qui améliore nettement le développement de l'embryon du foetus et du bébé et je viens de parler. Maintenant pour la défense immunitaire c'est bien de stimuler aussi le point d'acupuncture avant tout vous pouvez stimuler le point qui s'appelle le point poumon 7 le point qui ouvre le méridien qu'on appelle visso-concepteur le méridien de la grossesse le méridien de la conception c'est une point que vous voyez ici elle se trouve du côté du petit doigt juste au bout du petit os qui s'appelle le os styloïde qui passe ici donc vous glissez sur cette petite os du côté du pouce et vous trouvez la petite dépression avec ce point vous pouvez aussi le masser avec l'huile d'amande douce ou l'huile de noix pour stimuler des défenses immunitaires ce sera déjà formidable et puis les vitamines à prendre c'est les vitamines de la grossesse par contre vérifier que les vitamines de la grossesse soient bio c'est très important un complexe des vitamines de la grossesse bio Nathalie bonjour y a-t-il quelque chose à faire pour les symptômes de la perte du goût et odorat dont souffrent souvent les jeunes gens qui sont atteints peut-on les rassurer sur le fait que ça va revenir c'est une très bonne question il est vrai qu'un symptôme complètement inentendu que même chez les personnes qui ont la légère forme de Covid-19 on trouve plusieurs cas de perte de goût et de l'odorat il y a l'huile essentielle de magnoléa qui marche très bien pour retrouver le goût et l'odorat diluer toujours 17 gouttes de l'huile essentielle de magnoléa dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes le point à stimuler si jamais vous ne trouvez pas l'huile essentielle de magnoléa vous pouvez le remplacer par l'huile essentielle de lavande mais magnoléa c'est beaucoup plus efficace donc le point à stimuler avec l'huile essentielle de magnoléa avant tout c'est le point qui s'appelle bienvenue flagrance le point 20 du meridian du gros intestin qui se trouve des deux côtés de la narine le point qui s'appelle la bouche sale au coin de la bouche c'est là que les enfants ont une lumière après le repas c'est un point de l'estomac 4 qui s'appelle donc la bouche sale les deux points des deux côtés du menton qui s'appelle grand bienvenue le point de l'estomac 5 et puis le point que nous avons déjà appris gros intestin 4 et l'estomac 36 on fait les stimulations de ces points 3-4 fois par jour chaque fois on masse le point jusqu'à la sensation de la chaleur dans le point ça peut prendre entre 30 et 50 secondes chaque fois Laurence une petite question concernant le point 5 du triple réchauffeur sur des personnes affaiblies notamment une patiente avec un cancer du sein qui est en séance de radiothérapie cela n'y risque-t-il pas de provoquer une crise de guérison non le point 5 des méridiens triple réchauffeur il s'appelle barrière externe les barrières contre les facteurs pathogènes externes notamment des virus le point se trouve à deux distances donc à trois travers des doigts au-dessus du milieu du poignet du côté extérieur d'avant-bras c'est là que se trouve le point qui s'appelle barrière externe 5 triple réchauffeur c'est un très grand point pour émuler les défenses immunitaires y compris chez les personnes affaiblées comme les gens qui ont les maladies cancéreuses Isabelle bonjour je suis une de vos anciennes patientes et je vais maintenant en étaler je vous contacte en vue de votre prochaine conférence avec quelques questions que conseillez-vous comme vitamine pour les enfants à part la vitamine C pour les adultes conseillez-vous d'alterner les types de vitamines vitamine C puis B etc ou prise simultanée de plusieurs types des vitamines quelle alternative au magnésium pour personnes souffrant du colon irritable tendance colique et que conseillez-vous comme complément alimentaire pour atténuer les syndromes prémenstruels Merci pour vos questions qui sont nombreuses avant tout c'est vrai que les compléments nutritionnels il faut les soigner très attentivement parce que vous vous trouvez devant un vrac un millier de compléments nutritionnels et vous ne savez pas ce qui vous voit bien ou pas et à quel moment dans les moments différents de la vie le même allemand peut être utile ou pas utile tout simplement Essayons de voir dans le contexte d'aujourd'hui Essayons de cerner les questions pour le contexte d'aujourd'hui de l'épidémie de Covid-19 Quel but nous recherchons ? Renforcer la défense immunitaire anti-fatigue et anti-stress Voilà trois points importants que nous avons besoin actuellement Donc quels sont les compléments alimentaires utiles ? Avant tout les probiotiques Vous vous souvenez c'est les microbiotes les flores intestinales qui sécrètent les substances immunitaires les immunoglobulines A qui tapissent toutes les mucoses de voie respiratoire et serrent les barrières contre les allergènes les virus les bactéries provenant de l'herbe ou de la nourriture C'est pour cette raison que la prise des probiotiques est très importante Et encore je répète que les probiotiques la bonne flore intestinale ne peut vivre que dans le milieu alcalin et au contraire les virus ne peuvent pas vivre dans le milieu alcalin donc c'est très important ensemble avec les prises des probiotiques entendez une petite diète pendant une courte période du temps de confinement de ne manger que des fruits et des légumes crus parce que de préférence au moins parce qu'ils sont alcalins La deuxième chose que notre organisme a besoin c'est les minéraux et dans ce contexte je comprends que c'est compliqué de prendre le magnésium quand on a les intestins sensibles mais aussi il y a une grande différence entre ce que nous avalons et ce que l'organisme retient et ce qu'il élimine sans retenir il y a beaucoup de chances que le fait de prendre le magnésium isolé ça va perturber les intestins et les intestins vont éliminer tout sans que l'organisme les capte Dans la nature il y avait toujours depuis le temps de jadis les compositions de minéraux et notamment l'eau de mer et le plasma marine c'est une source inépuisante de minéraux dans une composition accessible par l'organisme c'est pour ça le nom c'est le plasma marine comme le plasma du sang que nous avons tous en nous donc il est biologiquement compatible avec nos liquides donc l'organisme le reconnaît comme le nôtre et le capte et parmi tous les plasma marine moi je conseille souvent le quinton parce que l'histoire de quinton est juste passionnante c'est le plasma marine que le professeur quinton dans les années 1900 a trouvé dans la mer adriatique complètement pure et particulièrement riche en minéraux puisqu'il contient tous les minéraux des tableaux de Mindy Ler et les recherches que le professeur quinton a entamé à l'époque était très très explicite parce qu'il avait une action incroyable de quinton sur la défense immunitaire donc c'est pour ça que je vous conseillerais de faire une cure de quinton il y a deux formes de quinton hypertonique et isotonique les gens en bonne santé avec la tension artérielle normale peuvent prendre le quinton hypertonique le matin deux ampoules et le quinton isotonique le soir deux ampoules pour les enfants ou pour les gens affaiblis ou pour les gens qui ont tendance à l'hypertension artérielle il vaut mieux prendre que deux ampoules de quinton isotonique le matin d'autre part il nous faut reconstruire le mucose nasale notre première barrière de défense qui doit résister au virus c'est pour ça je conseillerais toujours de faire le spray nasal de quinton dans le nez il y avait beaucoup de questions qu'on verra plus tard qui demandaient si ce n'est pas dangereux puisque le fait de mettre le spray nasal dans le nez le liquide peut descendre dans la gorge donc contaminer l'organisme et la réponse est suivante si vous lavez le nez avec le quinton donc avec le minéraux il est bactéricide donc il tue le virus d'autre part vous n'êtes pas obligé de mettre la tête en arrière vous pouvez juste garder la tête en avant comme ça il n'y a pas de liquide qui rentre dans la gorge Bénédicte une question concernant les huiles essentielles je lis sur ce site il y a un site que certaines huiles essentielles étaient proscrites en tant que coronavirus qu'en pensez-vous PS difficile de savoir si ceux qui écrivent écrivent des articles sur la santé sont réellement habitués à le faire donc je viens de regarder l'article il s'agit de dire que les anti-inflammatoires non stéroïdiennes comme comme le lepran comme le paracétamol comme plein d'autres hypobrofènes voltaren ne sont pas conseillés pendant la Covid-19 et aussi les huiles essentielles certaines huiles essentielles comme le curcuma janjabre cannelle par prudence ne sont pas conseillés mais personne n'a jamais démontré qu'il y avait une action négative sur la Covid-19 donc je ne pense pas que c'est vraiment une interdiction formelle pour utiliser les plantes et d'autre part dans cet article on parle d'utilisation des huiles essentielles à l'intérieur c'est-à-dire que quand on les avale et non pas à la stimulation des points d'acupuncture avec les huiles essentielles c'est une grande différence dans notre cours nous parlons surtout des points d'acupuncture et des moyens de les activer donc c'est sûr qu'un acupuncteur il peut le stimuler avec les aiguilles d'acupuncture ce sera beaucoup plus efficace mais maintenant dans le temps de confinement ce n'est pas possible alors vous pouvez vous-même stimuler les points soit juste avec le massage soit vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour les mettre sur les points d'acupuncture et ça aucun article scientifique ne l'est interdit Laetitia je suis actuellement en traitement de chimio et bénéficie des sciences d'acupuncture avant et après chaque traitement bravo mais entre deux j'active des points principalement pour booster les défenses monétaires quotidiennement jusqu'à présent sans huile essentielle je suis votre conférence du 25 mars et m'interroge sur le dosage du mélange dans mon cas avec taxe terre les dilutions que vous indiquez 17 gouttes d'huile essentielle pour 50 ml d'huile d'amande douce est-elle suffisante ? Pas de contre-indication la deuxième question donc la réponse pour la première question il n'y a pas de contre-indication vous pouvez tout à fait les utiliser par contre vérifiez que ça ne vous brûle pas puisqu'il y a la sensibilité accrue lors de la chimiothérapie on devient hypersensible même l'acupuncture qui est complètement en douleur peut être un peu désagréable à un certain moment de la chimiothérapie même le toucher peut être un peu désagréable pourquoi ? parce qu'il y a une action toxique sur les terminaisons nerveuses c'est ça d'ailleurs qui est à la source des syndromes des mains et des pieds que les patients qui bénéficient de la chimiothérapie peuvent ressentir dans ce contexte il faut diluer plus si vous sentez moins de brûlure diluer plus faites 1% donc ça veut dire 7 gouttes d'huile essentielle dans 50 000 litres de l'huile d'amande douce mais continuez à stimuler les points je vous félicite pour votre choix des points de vue scientifique c'était démontré statistiquement que le fait de stimuler les points d'acupuncture permet de neutraliser les effets secondaires de la chimiothérapie stimuler les défenses immunitaires des patients ils sont très bénéfiques lors de la chimiothérapie et tous les services de cancérologie conseillent à leurs patients au moins ils sont d'accord d'utiliser l'acupuncture simultanément avec la chimiothérapie question 2 ma fille a bientôt 12 ans mon fils bientôt 9 ans même dilution dans le mélange que pour les adultes non pour les enfants c'est 1% donc 7 gouttes dans 50 ml question 3 ma fille a la mucoviscidose elle est plutôt en forme grâce à un médicament dont seulement 1% de la population muco peut bénéficier gène muté spécifique mais je pense que ce pourrait être une bonne chose que de l'initier à cette accuprétion pour notamment renforcer son immunité à quelle fréquence avec les huiles essentielles d'autres points conseillent par rapport à sa pathologie mais justement nos 3 points qu'on vient d'apprendre gros intestin 4 l'estomac 36 il est un concepteur douce la pointe milieu de l'abdomen tous les 3 elle agit et sur la défense immunitaire mais aussi sur le système digestif parce que la cause de mycoviscidose c'est une maladie génétique qui perturbe la sécrétion des enzymes digestifs et donc la stimulation de ce point peut aider dans tous les contextes et dans le contexte de l'immunité mais aussi dans le contexte de la digestion quelle huile essentielle à utiliser pour cette contexte moi j'aurais mis l'huile essentielle d'orange doux l'huile essentielle de neroli et l'huile essentielle de naoli 17 gouttes de chaque pour 100 millilitres d'huile d'amande douce à passer sur ce point trois fois par jour et masser le point jusqu'à la sensation de la chaleur ça prend d'habitude 30-40 secondes l'autre question pour l'artemisia quel est l'espace de raconcule quelle espèce c'est artemisia en oie les doses conseillées en la prévention le traitement deux gélules par jour à titre préventif six gélules par jour à titre thérapeutique Marie les poses pour être utiles doivent-elles être appliquées indifféremment à droite ou à gauche ou est-il nécessaire de faire les pressions et ou le massage de deux côtés faites toujours de deux côtés mais vous n'êtes pas obligé de les stimuler simultanément vous pouvez les faire un après l'autre Margot à quelle fréquence doit-on appuyer sur le point d'acupuncture G4 dans la journée combien de temps durent les effets une fois le point activé quels sont les points pour soulager les fortes migraines avec aura et nausées et pour favoriser la digestion chère Margot pour stimuler le point G4 il faut le faire 3-4 fois par jour et stimuler jusqu'à la sensation de la chaleur c'est ça ce qui veut dire que le point est activé maintenant combien de temps dure l'activation du point je pense que ça peut durer plusieurs mois il y a un article publié dans le journal PEN c'est un journal le plus respecté dans le monde scientifique alors il a publié il a publié un article qui a démontré que les stimulations des points d'acupuncture une séance d'acupuncture produit conduit aux effets physiologiques qui perdurent au moins 6 mois et plus donc en fait c'est comme quand vous activez un bon bouton pour allumer les lumières vous allumez les lumières dans la chambre donc je pense que l'activation des points il a aussi un effet qui est durable par contre l'intensité de cet effet il peut s'augmenter petit à petit si vous stimulez les points plusieurs fois parce qu'il est vrai que les stimulations des points avec une aiguille d'acupuncture qui est réservée pour les acupuncteurs il est beaucoup plus forte que juste le massage de ce point maintenant quels sont les points pour soulager les fortes migraines mais chère Margot chacun a la cause différente des migraines chez quelqu'un ça peut provenir des problèmes cervicals chez quelqu'un d'autre ça peut être d'origine des problèmes des yeux ophtalmiques chez quelqu'un d'autre c'est un symptôme qui peut se développer en fonction du cycle menstruel et lié à un déséquilibre hormonal chez quelqu'un d'autre les migraines peuvent être liées à un dysfonctionnement hépatique et provenir après par exemple la prise de champagne donc pour soigner les migraines il faut vraiment connaître la cause maintenant pour soulager la crise des migraines au moins ponctuellement vous pouvez utiliser la même point gros intestin 4 qui est un très grand point antalgique parce qu'il stimule énormément de facteurs antalgiques à l'intérieur de notre système nerveux central comme les morphines endogènes les opioïdes internes que notre organisme possède c'est notre arme antidouleur que nous avons et donc le point G4 l'active énormément vous pouvez aussi stimuler le point sur le tympan le point d'estomac 8 qui s'appelle le ceinture de la tête qui se trouve juste derrière l'angle d'insertion des cheveux l'angle entre l'insertion frontale et l'insertion temporale des cheveux c'est là que se trouve ces deux points vous pouvez mettre aussi un tout petit peu d'huile essentielle de l'amande poivrée et de naoli 17 gouttes de chaque dans 50 000 litres d'huile d'amande douce vous pouvez le mettre sur ce point d'habitude ça soulage bien la crise des migraines mais il faut faire les diagnostics et les diagnostics calculaires permettent de comprendre l'origine des migraines Audrey il existe beaucoup de probiotiques laquelle conseillez-vous si un vaccin contre le Covid-19 est disponible conseillerez-vous cette vaccination l'huile essentielle de tea tree est-il efficace durant cette période et dans la question les femmes enceintes sont-elles aussi plus exposées à risque pour ces virus chez Audrey il existe vraiment beaucoup de probiotiques ce qu'il faut privilégier c'est les probiotiques où il y a le maximum de souches de bonnes bactéries qui sont poussées sans lactose et qui sont d'origine bio voilà les trois conditions pour le choix d'un bon probiotique pour le vaccin contre le Covid-19 vous savez je pense que le sens de l'épidémie c'est que au moins que 38% de la population vont être en contact avec le Covid-19 la plupart sans aucun effet clinique ou avec les symptômes très très légères donc au fur et à mesure nous serons tous immunisés maintenant il faut les recherches à long terme pour savoir si les anticorps que notre organisme développent et développeraient face au Covid-19 vont persister dans l'organisme et vont nous protéger contre une deuxième infection contre la sur-infection ça c'est que les recherches des prochains mois qui pourront le montrer et les femmes enceintes sont plus exposées il faut toujours protéger les femmes enceintes Héloïse J'aimerais s'il vous plaît savoir quel point stimuler pour l'évaluation et quelle huile essentielle utilisée à quelle fréquence et pendant combien de temps J'aimerais s'il vous plaît savoir quel point stimuler pour les douleurs dorsales entre les homoplates surtout sur ma gauche quelle huile essentielle utilisée à quelle fréquence et pendant combien de temps et pour Jacques j'aimerais s'il vous plaît savoir quel point stimuler pour les douleurs schiatiques et choralgie quelle huile essentielle utilisée à quelle fréquence et pendant combien de temps Et Louise, je pense que c'est urgent que vous vous inscrivez à notre académie, à notre formation ou à notre formation pour pouvoir répondre à vos questions. Je vais essayer de cerner un peu les questions qui sont dans le contexte actuel. Par exemple, dans le syndrome de COVID-19, il y a un contexte de douleur, comme les courbatures, mal au dos, entre les homoplates et dans le bas du dos. Et les points d'acupuncture sont efficaces pour ça. Et les huiles essentielles aussi. Le meilleur, l'huile essentielle pour soulager ce type de douleur, c'est l'association de l'huile essentielle de la cannelle, l'huile essentielle de camamille et l'huile essentielle de cèdre. Vous pouvez mettre 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce et masser les zones paravertébrales, de haut en bas, tout au long de la colonne vertébrale, juste un peu pour appliquer les huiles essentielles. Et les points d'acupuncture qui permettent de soulager ces douleurs, il y a deux à retenir. Les points qui s'appellent derrière les collines. Vous voyez, c'est les points intestin grêle 3. Et vous voyez qu'elles se trouvent, quand vous pliez les points, quand vous fermez les points, elles se trouvent juste derrière les petites collines au bout du pli du poignet. Et le deuxième point, c'est le point qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, c'est le point de barrière externe qui se trouve à trois travers des doigts, donc à deux distances, au-dessus du milieu du poignet de la face externe d'avant-bras. Patricia, un grand merci de votre initiative et de votre générosité. J'ai fait votre point de sommeil à mon fils de 9 ans qui adore et sent vraiment les effets. Merci de sa part. Merci à vous, je suis très heureuse que ce marche, et pour vous et pour lui. C'est important que les enfants voient l'efficacité de stimulation des points qui sont dans leur corps. Ça leur permet de voir différemment leur organisme, de prendre soin de lui et de savoir qu'ils ont l'accès aux possibilités infinies, que notre organisme est très précieux et qu'ils nous avons à l'intérieur de nous-mêmes les capacités de l'activer et de devenir, comme disent les enfants, les super-héros avec les super-pouvoirs magiques. Donc c'est vraiment très précieux pour moi, son avis. Comment aider l'épuisement ici présent dans le syndrome de Covid et en général, l'épuisement et soutenir le surrénal ? Ça, je vous avais expliqué déjà, grosse intestin 4, l'estomac 36 et visseau concepteur 12. Comment aider les nausées et l'hyperacidité ? Comment aider les spasmes intestinaux et comment soulager les maux de tête ? Encore, il y a tellement de questions, je serais ravie de vous expliquer, mais chaque question mérite un sujet. Donc je vais parler juste dans le cadre de Covid-19 pour stimuler les défenses immunitaires, pour stimuler l'énergie vitale, les trois points qu'il faut apprendre. Grosse intestin 4, l'union de deux vallées, l'estomac 36, trois distances sur les jambes, le visseau concepteur 12, le milieu de l'abdomen à mi-distance entre le nombril et le sternum. Ce sont des points qui peuvent aider à soutenir le surrénal, de stimuler l'énergie, éviter l'épuisement. Ce sont des points qui peuvent aider pour les spasmes des intestins aussi bien. Mais rajoutez peut-être aussi les points d'alarme du gros intestin, qui sont les points d'estomac 25, qui se trouvent de deux côtés du nombril. Et dans ce contexte, l'huile essentielle de kamami est très importante. Toujours 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce pour les adultes. Et 1 %, donc 5-6 gouttes pour 50 ml d'huile d'amande douce pour les enfants. Guillaume, j'ai une question sur le fait de manger des fruits et des légumes séparément. C'est juste les fruits et les légumes qu'il faut manger séparément ? Par exemple, est-ce que le matin je peux mélanger les fruits avec les céréales et d'autres choses à partir du moment où ce ne sont pas des légumes ? Non. En fait, on aide l'organisme à sécréter les enzymes pour digérer un seul élément. C'est pour ça qu'il vaut mieux de ne manger que des fruits le matin. Et par exemple, le matin, vous prenez le jus d'orange, puisqu'il n'est pas acide. Comme tous les fruits, ils se transforment en alcalin. Ça, c'est une autre question qui a été posée plus tard. Par contre, il vaut mieux de ne pas les mélanger avec les bananes, mais vous pouvez les mélanger avec le kiwi. Et puis, une heure plus tard, manger un autre fruit, les mangues ou les bananes ou les poires ou les pommes. Puis, à midi, vous mangez une bonne salade avec les avocats, les carottes râpées, les tomates, les concombres, les salades. Donc, des légumes. Et puis, deux heures plus tard, vous pouvez remanger des fruits. Et dans cette période, faites le détox. Le détox de printemps est très important. Dans toutes les religions, il y a le jeûne en ce moment. Il y a le jeûne de Pâques. Pourquoi ? Parce que c'est la période où l'organisme, avant le soleil fort, avant l'été, a besoin de se nettoyer, comme on nettoie les vitres. Donc, essayez de faire, si vous n'avez pas de faire 24 heures de jeûne par semaine, au moins essayez de faire 16 heures de jeûne par jour. Soit vous finissez les repas à 18 heures et les prochains repas, vous prenez à 10 heures du matin. Soit vous prenez les repas normales le soir vers 20 heures, mais à ce moment-là, vous n'y mangez le lendemain qu'à midi. 16 heures de différence entre les deux repas, ça s'appelle le jeûne intermittent. Il y a encore plein de questions et nous, on est déjà au bout du temps qui est prévu pour le webinaire. Moi, je serais ravie de rester avec vous encore deux heures et deux heures et répondre à toutes les questions. Mais je crois que le temps est serré par rapport aux conditions d'un webinaire, de conférence en ligne. Donc, je vais essayer d'aller le plus vite possible et j'essaie d'éviter les questions qui sont répétitives. Pour l'huile essentielle de cannelle et le cannelle de Chine ou Ceylan, c'est l'huile essentielle de cannelle de Ceylan. L'huile essentielle cannelle de Ceylan est la plus efficace pour les problèmes urinaires. Une fois qu'on a contracté le virus phase 4, que faire pour récupérer ? Il y a eu des problèmes respiratoires, sensations de brûlure, essoufflement, d'oppression, suite au virus. Comment au virus ? Comment remettre en forme les poumons ? Y a-t-il des effets secondaires ? Ici, que faire ? Une fois attrapé ce virus, est-on immunisé ? Normalement, oui. Une fois attrapé le virus, vous êtes immunisé. Maintenant, pour le système respiratoire, il y a les points d'acupuncture qui sont très efficaces. Les points visseaux concepteurs 22, qui s'appellent le saïe céleste, juste dans la base du cou, allaient rentrer dans le sternum. Et les grandes points, qui sont les points de crise du poumon, qui s'appellent l'ouverture d'enfant, qui se trouvent sur la face intérieure du bras, du côté du pouce, à mi-distance entre le poignet et le coude. C'est là que se trouve le point 6 du méridien du poumon, la pointe crise du poumon, qui s'appelle l'ouverture d'enfant. Sur ce point, vous pouvez mettre l'huile essentielle d'Eucalyptus, qui est vraiment une plante qui correspond le mieux au poumon. Et vous pouvez rajouter le point visseau concepteur 12, le milieu de l'abdomen, parce que c'est un grand point qui agit et sur le système respiratoire et sur la défense immunitaire. Et aussi ensemble avec l'estomac 36 et G4, qui vont stimuler l'énergie vitale et vous permettre de ne pas être fatigué. Peut-on remplacer, Sarah qui me demande, peut-on remplacer les huiles essentielles par de l'armoise ? Combien de fois faut-il réchauffer le pointe ? Vous pouvez faire le moxa, vous pouvez réchauffer le pointe à la distance, jusqu'à la sensation de chaleur. Les confrères chinois préconisent de faire le réchauffement du pointe pendant 10 minutes, une fois par jour. Sabrina, hâte de venir vous revoir. Moi aussi, hâte de venir vous revoir. Hâte que vous venez me revoir. Hâte de vous revoir. Hâte de vous revoir tous. Mais d'autre part, quel bonheur de pouvoir partager avec vous. Vous savez, ne soyez pas fâchés si je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je vous promets de répondre petit à petit. On va organiser encore plusieurs webinaires. On va utiliser encore les webinaires mercredi prochain et mercredi après. S'il vous plaît, envoie votre feedback, surtout avec le sujet que vous voudriez traiter, que je puisse peut-être concerner tout un webinard. J'ai encore 20 minutes que je peux… On m'a dit que j'ai encore 20 minutes à répondre. Je suis ravie. Quel type d'exercice, yoga ou éterment, pourriez-vous nous conseiller pour lancer notre énergie et compléter les accupressions ? C'est une très bonne question puisque le fait d'être limité dans les exercices nécessite une adaptation des exercices physiques. Donc, je vous encourage vivement à faire tous les types d'exercices que vous pouvez faire à la maison. Ça peut être les exercices de yoga, ça peut être les exercices de Qigong, ça peut être aussi juste les exercices… Vous savez, il y a les programmes pour faire le sport, le coaching du sport en ligne qui existe. Toutes les façons de stimuler la circulation et d'activer le muscle sont bonnes et positives. Donc, absolument, il faut les faire. Constance, comment soigner une otite qui peut être une source de fragilité pouvant féliciter le développement du coronavirus ? Encore une fois, il y a les otites différentes, il y a les otites bactériennes qui nécessitent le traitement des antibiotiques. Mais on va parler juste des douleurs dans l'oreille liées à un Covid-19 qui peut provoquer les douleurs dans l'oreille puisqu'il y a le gonflement, la rétention d'eau. Donc, le gonflement de l'oreille serre le nerf et provoque les douleurs qui sont souvent insupportables. Il y a les huiles essentielles qui sont très efficaces et notamment les kamami, kamami blue, kamami allemandes, qu'il faut diluer toujours pour les enfants à 1%. Donc, 5 gouttes dans 50 litres d'huile d'amande douce et que vous pouvez passer autour de l'oreille. Et notamment, au-dessous de l'oreille, juste derrière le lobe de l'oreille, il y a une pointe qui s'appelle les réflexions du vent. Et c'est un très grand point, point 17 du méridien triple réchauffeur qui permet de diminuer l'ODM, avoir une action anti-inflammatoire et soulager la douleur liée à l'otide. Et vous pouvez l'utiliser ensemble avec le point 5 du triple réchauffeur qu'on a déjà appris qui s'appelle les barrières externes. Monique, dans cette période de confinement, et notamment en EFAD, dont ma mère âgée de 96 ans, ce confinement se traduit par une perte d'appétit, manque de motivation. Pour certaines qui sont déjà en sous-poids, cela devient dangereux, encore plus que le coronavirus. Auriez-vous un ou deux points d'acupuncture facilement accessibles et repérables, même au visage, que je pourrais communiquer aux infirmières de la structure et sur laquelle on pourrait agir pour leur donner de l'appétit ? Avant tout, Monique, je vous remercie pour votre question. C'est vrai que la situation actuelle a révélé vraiment un énorme problème sanitaire, que le problème de l'EFAD est la prise en charge des personnes âgées, où on manque cruellement des ressources pour prendre en charge nos aînés. Et c'est très difficile à vivre. Et pour les personnes âgées, à qui on refuse le traitement, qui n'ont pas de moyens d'être soulagées. Mais aussi pour les corps des soignants qui se trouvent fatigués et impuissants devant la situation. Donc, je rêve de pouvoir participer dans la formation des soignants, des corps des soignants dans l'EFAD, pour leur aider à apprendre quelques points d'acupuncture qui vont aider à long terme les personnes âgées, et notamment face aux crises épidémiques. Dans ce contexte, il y a plusieurs points qui sont efficaces. Et les points faciles à trouver, les points que nous avons déjà appris de ce concepteur 12. Les points qui s'appellent le milieu de l'abdomen, entre le nombril et le sternum, à mi-distance. Et les faciles d'accès. Les points d'estomac 36, trois distances sur les jambes. Les points grands bienvenus. Grand bienvenus, il se trouve des deux côtés du menton. Et encore, les deux points au-dessus du mamelon, au-dessus du sein. Sur les lignes médianes de clavicule. Vous savez que le sein, c'est une image métaphorique de la nourriture. Nourrir la vie. Les prénoms de ces points, nourrir la vie, apporter la chaleur dans le corps et dans la vie. La chaleur humaine, la chaleur de l'âme. Et vous pouvez utiliser, il faut stimuler ces points. Le mieux, c'est de les stimuler avec l'huile essentielle, mélange de l'huile essentielle, de gingembre, d'orange doux. Et aussi, mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'immortel pour stimuler la régénération. Toujours, pour nos aînés, il faut faire la même dilution que pour les enfants, 1%. Donc, 5 gouttes d'huile essentielle de gingembre, 5 gouttes d'huile essentielle d'orange doux et 5 gouttes d'huile essentielle d'immortel, d'ilicriste. Diluit dans 50 000 litres d'huile d'amande douce. Ici, on peut passer juste 30 secondes, ces huiles, dans les points pour nourrir, dans les points grand bienvenue, dans les points milieu de l'abdomen et l'estomac 36. Je vous promis que la chaleur humaine et la chaleur à l'intérieur du corps, envie de vivre, de se battre et de manger, vont revenir. Je vous remercie encore et pour votre question et j'espère que pour vous et pour votre maman et pour le corps des soignants, mes conseils seront utiles. Je suis sûre qu'ils seront. Juliana, quelques questions. Si vous connaissez, que pensez-vous ? Du coleptol incalente, parfumification pour désinfecter les bronches en prévention ou avec scie respiratoire. Des olégalements type cuivre hors argent pour augmenter les défenses au réel ou du cuivre seulement pour les défenses générales. Cuivre hors argent, c'est toujours bien, mais qu'un tonne, c'est encore mieux puisqu'il y a beaucoup plus de minéraux que seulement dans le cuivre hors argent. Et pour l'ingulation, le coleptol, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus. Donc, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Nicolas Terre, je voudrais savoir le diagnostic de la langue quand on a le coronavirus par phase de maladie. Bon, le diagnostic de la langue, c'est vraiment réservé pour les thérapeutes. Donc, je veux bien les enseigner, mais dans les formations pour les thérapeutes. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que dans la phase de COVID-19, il y a plusieurs formes. Et les gens répondent de manière différente. Donc, on peut avoir ce que les anciens appellent, appeler les syndromes du froid. Justement, quand on a froid, quand on n'a pas d'appétit, qu'on a le sel môle et la langue dureuse. Dans ce contexte, la langue, elle sera très pâle avec l'induit, l'inguale blanche épaisse. Et dans ce contexte, il faut réchauffer le corps, il faut apporter la chaleur. Donc, ce sera l'huile essentielle de cannelle, du gingembre qui seront conseillée. Mais il y a les gens qui vont réagir, ou surtout dans la deuxième phase, dans la phase pulmonaire, ce qu'un ancien appelait le syndrome de chaleur, donc d'acidose. La langue rouge écarlate, l'induit, l'inguale jaune, la bouche sèche, les constipations, les urines réduites. Et dans ce contexte, il faut refroidir le corps. Donc, il faut boire la menthe poivrée, il faut boire l'eau de noix de coco. Et les huiles essentielles, ce sera la menthe poivrée, la lavande. Donc, voilà en gros. Mais encore une fois, je pourrai plus approfondir lors de notre formation. Jamel, que se passe-t-il si on ne trouve pas exactement les pointes ou que l'on masse à côté des pointes vitaux ? C'est pour ça que je vous conseille toujours de prendre les huiles et de faire large. Même si vous connaissez approximativement la localisation, que je vous donne bien sûr de manière approximative, ce n'est pas la même chose que quand vous stimulez les pointes avec une aiguille dont le diamètre c'est 0,2 mm ou 0,6 mm. Donc, dans ce contexte, c'est sûr que l'aiguille, il faut connaître les précisions de pointes exactes. Mais si vous massez les pointes avec les huiles et vous les faites large, de toute façon, vous allez toucher les pointes. Et aussi, les pointes que je vous conseille, ce sont les pointes les plus grands. Par exemple, la largeur, le diamètre des pointes gros intestins 4 est d'à peu près 1 cm. C'est beaucoup plus que le diamètre de 0,8 mm de quelques autres points. Donc, c'est pour ça masser de manière large. Faut-il masser sur chaque côté des membres pour certains points ou un côté suffisant ? Toujours d'activer les deux points, en même temps, simultanément ou l'un après l'autre. J'ai tendance à vouloir manger beaucoup de sucre. Y a-t-il un point particulier pour stimuler ? Y a-t-il un point de pression pour diminuer la consommation de l'alcool ? Et je m'importe aussi facilement ou je me réplique sur moi-même ? Je crois qu'avant tout, c'est la question du stress, des contrariétés qui vous ressentez. C'est pour ça que les émotions opprimées, les contrariétés, les colères internes, elles correspondent au méridien du foie. Donc, vous vous faites de la bile. Et comme la bile est très acide, du coup, l'acidité passe à l'estomac et pour neutraliser l'acidité, vous avez besoin de manger tout le temps. Voilà, ou de fumer ou de prendre de l'alcool. Mais l'alcool, ce n'est pas un antidépresseur. Donc, avant tout, essayez de comprendre que c'est une période d'avancement. La flèche en vol est invincible. Sortez avec votre esprit, vous pouvez vous envoler où vous voulez. Essayez d'apprendre quelque chose. Par exemple, apprendre l'acupuncture. Ou une langue. Essayez d'utiliser ce temps pour progresser. Vous serez beaucoup moins contrarié. Maintenant, il y a les points très efficaces qui peuvent vous aider. Et notamment, les points maîtres du cœur 3 et maîtres du cœur 4. Maîtres du cœur 4, point 4 du méridien de Péricard, qui s'appelle la crise interne. Donc, vous voyez, l'état de crise, elle permet d'apaiser, de calmer les émotions, de calmer le cœur, de le protéger contre l'incendie de passion, d'énervement. C'est le point qui permet de retrouver les raisons, de calmer l'esprit. C'est facile de le trouver. Elle se trouve au milieu de la face interne du bras, à 5 distances, donc à 7 travers des doigts, au-dessus du milieu des poignets. Et vous pouvez soit masser cette pointe, soit mettre quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou de kamamille. Kamamille, c'est encore mieux. Et vous pouvez le mélanger avec l'huile essentielle du jasmin ou de la rose. Et aussi l'huile essentielle de cèdre. Donc, en fait, prenez 17 gouttes d'huile essentielle de cèdre, d'huile essentielle de jasmin et l'huile essentielle de kamamille ou une de ces huiles essentielles, si vous ne trouvez pas tous les trois. Et vous pouvez masser ces pointes 2-3 fois par jour, 30-40 secondes chaque fois, jusqu'au moment où vous ressentez la chaleur dans cette pointe. Et vous les faites de deux côtés. Et puis, le point visseau concepteur 12, le milieu de l'abdomen entre le nombril et le sternum, permet de réguler l'appétit. En cas de manque de l'appétit, il va le stimuler. En cas d'appétit excessif, il va le calmer. Encore quelques questions. Anne-Pierre Bonjour Nadia. Bonjour. Y a-t-il quelque chose pour courage ? Merci. Le courage, c'est une faculté qui a été attribuée depuis le temps de jadis au méridien du poumon. D'ailleurs, stimuler le poumon, on peut en imaginant quelque chose quand on était le plus courageux. Donc, pour stimuler cette sensation de courage à nous, vous pouvez utiliser les points du poumon, soit les points sourds du poumon, qui s'appellent les points de grande source, qui se trouvent au bout du pli du poignet du côté du pouce, soit les points de communication du méridien du poumon, que nous avons déjà appris, qui s'appellent les points de poumon 7, et qui se trouvent au bout du petit os de processus styloïdes, sur l'os radial, ici. Et le prénom de ces points, c'est les séquences cassées, parce qu'on prend le hors-piste, avoir le courage de changer notre vie, de prendre hors-piste, et de choisir le chemin que nous voudrons nous-mêmes choisir pour nous, et non pas que les autres choisissent pour nous. C'est ça la signification, c'est le trésor de ces points du poumon 7. Isabelle, les points G4, donc, en masse, en tonification ou en dispersion ? En tonification. Isabelle, lui l'essentiel, Claude Jérophel, et lui l'essentiel de Jérophel, est-ce que c'est identique ? Oui. Sophie, bonjour Sophie. Conseillez-vous une cure de Dysmodium ? Le cure de Dysmodium, Dysmodium, c'est une plante qui est très bénéfique pour le foie. En printemps, c'est le foie qui est préjolisé du point de vue de son rythme biologique. Donc, normalement, après Pâques, c'est toujours bien de faire le cure de Dysmodium, et aussi, en même temps, je vous répète, le régime alimentaire qui soulage le foie, le régime alcalin, les fruits et les légumes. Isabelle, entourage, te remercie pour ces trois points magiques, l'estomac 36, G4, viso-concepteur 12, quand tu permets ainsi de convertir à la queue de nombreuses personnes qui doutent, mais en se massant soi-même, elles constatent une réelle efficacité. Merci de ta générosité. Tu as parlé de bain de pied, aux racines de curcuma et feu de menthe. Auras-tu la gentillesse de nous redonner comment faire ce bain de pied et pour quelles raisons ? Merci. Mais avant tout, merci, chère Isabelle. Ça me fait chaud au cœur, puisque c'est mon vœu le plus cher dans ces moments critiques d'être là avec vous, de vous apporter les connaissances de la sagesse ancestrale qui ont permis aux gens depuis des siècles de traverser ces moments d'épidémie avec la légèreté, sans problème, toutes en stimulant nos propres forces. Maintenant, le bain de pied, c'est un très grand détox. Et vous pouvez le faire pendant 20 minutes le soir. Il vaut mieux de faire de l'eau chaude. Et vous pouvez mettre aussi ces huiles essentielles, ainsi que le sel de Malaya, les gros sel. Ainsi, à travers les pieds, dans les pieds, il y a le centre de terminaison nerveuse très forte. Donc, ça permet aussi de detoxifier l'organisme et stimuler la défense immunitaire. Sophie, bonjour Nadia, bonjour. Je suis une ancienne pensiante, je me souviens très bien de vous. Vous m'avez beaucoup aidé lorsque je faisais de la chimie pour un cancer de sein. Aujourd'hui, j'ai l'auriculaire droite de la main qui ne se plie pas. Et on m'a dit que j'avais un doigt à réseau électrographique. Je vais faire, si vous pouvez, je me ressens un peu perdue et je ne sais pas comment faire. c'est un vrai handicap. Mais, Sophia, avant tout, je serais ravie de vous revoir pour voir vraiment en live ce qui se passe puisque c'est très difficile de comprendre ces symptômes de loin. Et je fais aussi les téléconsultations via Doctolib. Donc, c'est facile, vous pouvez venir me voir en téléconsultation, comme ça, je pourrais mieux comprendre les problèmes. Devina, bonjour Devina. Je vais dire plusieurs huiles essentielles en même temps. Oui, tu peux utiliser plusieurs huiles essentielles en même temps puisque chaque huile essentielle elle fortifie l'action de l'autre. Jamel, bonjour. Si on ne trouve pas les points précisément et qu'on passe à côté. Mais si vous mettez les clés à côté des serrures, vous n'ouvrez pas les clés mais vous ne cassez pas la porte. Donc, si vous mettez un peu de l'huile essentielle en dehors des points d'acupuncture, rien de mal ne peut arriver. Mais par contre, si vous connaissez déjà à peu près les localisations des points puisque c'est facile à prendre, les points que je vous conseille sont les plus faciles à comprendre et à localiser. Mais déjà, en mettant les huiles, vous allez de toute façon toucher les points. Et donc, il y a une grande chance que vous allez pouvoir l'activer. Jeanne-Marie, les acophènes sont des problèmes complexes. Effectivement. Multifacteurs. Que préconisez-vous pour le sifflement permanent ? Encore une fois, il faut voir la cause. La cause peut être différente et les huiles essentielles et les plantes et les points seront différentes. Laetitia. Les huiles essentielles conseillées pour masser les trois points pour stimuler l'immunité. Sont-elles valables uniquement pour le Covid ou utilisables pour d'autres virus ou bactéries ? Oui, ce sont des points non spécifiques qui permettent de stimuler tous les facteurs de défense immunitaire, activer nos réserves d'énergie et les glandes surrinales. Donc, vous pouvez les utiliser pour la prévention des autres infections aussi bien. Sabrina, dans 50 millilitres, peut-on mettre 17 gouttes de cleftus et 17 gouttes de clous de girofle ? Oui. Maya, excusez-moi, mais non, ne vous excusez pas, c'est bien de poser les questions. J'adore vos questions et surtout, si vous ne posez pas les questions, comment on peut se voir ? Donc, surtout, ne vous excusez pas. Étant donné les variabilités des plantes, pourriez-vous nous conseiller un laboratoire spécifique pour l'artémise à noix ? Merci beaucoup. désolé, mais je ne connais pas. Jeanne-Marie, les écoponcteurs ont des problèmes comme les écopensants, on l'a vu déjà. Anne, Anne, peut-on associer azithromycin avec artémise en noir ? Oui, a priori, oui, mais il ne faut jamais prendre les antibiotiques sans une préconisation médicale. Surtout, ne faites pas automédication, je vous en supplie. Catherine, bonjour, bonjour Catherine. Une question technique, s'il vous plaît. Par quel phénomène biologique une huile essentielle peut-on stimuler une pointe d'acupuncture ? Merci. Mais merci pour ta question. Les réponses sont simples. Les huiles essentielles ont les capacités de pénétration très profondes à travers le port de la peau. Pourquoi on utilise l'acupuncture ? Pourquoi on utilise une fine file de métal pour traverser dans un endroit précis du corps la couche cotanée pour arriver au point d'acupuncture ? Le point d'acupuncture se trouve en profondeur et c'est comme le bouton pour allumer les lumières dans la chambre ? Il faut bien appuyer, il faut bien toucher les boutons. C'est pour ça qu'on utilise historiquement les aiguilles, les stimulations avec les fils ou avant, dans le temps préhistorique, avec les pierres qui ont pénétré les couches cotanées. Maintenant, les moxa ou les huiles essentielles ont la capacité de pénétrer les couches cotanées sans les pénétrer de manière mécanique parce que les armoises émettent les ondes infrarouges d'une certaine fréquence donc la pénétration est très profonde. Les lasers aussi, les lasers infrarouges ont la profondeur de pénétration d'entre 3 et 5 cm. Donc, par exemple, chez les enfants ou même chez les adultes dans les points des bras et des jambes, c'est suffisant pour arriver jusqu'au point d'acupuncture et l'appuyer. Les huiles essentielles ont les capacités de pénétration beaucoup plus fortes que les extraits des plantes qui restent en surface parce qu'à travers le porc, les huiles essentielles passent en profondeur et arrivent au point d'acupuncture et permettent de les stimuler. Bonsoir. Ayant les inflammations articulaires, je prends quotidiennement une cuillère de café d'un mélange de courcuma avec le poivre plus gingembre. est-ce que c'est déconseillé en cas d'atteinte de Covid-19 ? Merci. Non, ce n'est pas du tout déconseillé. Aurélie, l'artémise semble très controversée et pourrait, selon l'OMS, favoriser le développement de la diffusion de couches résistantes. Qu'en dites-vous ? Il y a un article qui sortit récemment qui était publié, c'est un article scientifique publié dans un journal scientifique par le groupe de chercheurs chinois qu'on étudiait les souches de quatre plantes différentes sur le virus de Covid-19 dans la culture. Ils ont pu identifier deux souches de deux plantes, notamment Artemisia Hanoa et Licorice qui avaient une action antivirale très très forte et puissante. Et à partir de ces travaux, maintenant, les chercheurs extraient les parties actives de ces plantes, donc les licorines et artémisines, pour fabriquer les potentiels médicaments qui seront efficaces contre le Covid-19. Voilà ce que j'ai trouvé dans les articles scientifiques. Annie, oui, bonjour Annie. Nous sommes en période des allergies dues aux pollens. Comment faire les différences dans le tout et les éternuements ? C'est une très bonne question. C'est vrai, comment faire les différences ? Donc, je répète la question. Quelle est la différence entre le tout et les éternuements provoqués par les allergies notamment par les allergies du pollen et les signes d'infections respiratoires notamment de Covid-19. L'infection et les allergies ce sont deux processus différents, même si les manifestations respiratoires peuvent se ressembler. D'une part, c'est la même défense immunitaire, la défense de mucose de voie respiratoire qui nous protège contre toutes les agressions provenant de l'air. les allergents ou les virus et les bactéries. Donc, la prévention doit être la même. Les probiotiques qui sécrètent les substances immunitaires, la restauration de mucose nasale avec le quinton, les régimes alimentaires pour permettre le milieu alcalin pour faire pousser la flore intestinale et les points à stimuler seront les mêmes. Pour l'airium, ce sera Bienvenue, le flagrance et pour le G4, la réunion des deux vallées. Pour l'atout, ce sera le point viso-concepteur 22, le saïe sileste. Ce sera notre point crise de poumon, poumon 6, l'ouverture d'enfant. Les points de vue symptomatique, ils vont agir pareil. Par contre, l'état général sera complètement différent. L'infection, le virus provoque les symptômes généraux d'atteinte de l'état général de la personne avec la fièvre, les maux de tête, les courbatures et les douleurs dans les articulations, le mal à la gorge, la fatigue générale et surtout la fièvre. Les allergènes ne provoquent pas l'atteinte de l'état général. Pas de mal de tête, pas de fièvre et pas de fatigue. Et puis, les symptômes des grippes, de COVID-19, ils persistent tout au long de la journée, le jour, la nuit. Les symptômes des pollinoses, des allergies, ils ne se manifestent et au moins, ils débutent après le contact, par exemple, quand vous sortez dehors en pleine pollen. Donc, le contexte sera aussi différent. Je crois que notre temps s'est coulé, malheureusement, puisque je suis vraiment très heureuse de passer le temps avec vous. Pour moi, je n'ai pas vu le temps passer et je serai très heureuse de faire les conférences chaque mercredi, le temps du confinement, pour vous apporter les connaissances ancestrales, pour vous aider à passer ces moments, pour vous aider à progresser aussi, améliorer votre quotidien, votre état de santé, votre état émotionnel, mais aussi pour progresser. N'hésitez pas à me poser les questions. Je vais répondre mercredi prochain, à la même heure, à 18h, le temps français. N'hésitez pas aussi à me proposer les sujets de conférences qui vous tiennent à cœur. Je vais prendre en compte et je vais préparer les conférences. Je vous remercie infiniment pour votre attention et j'espère qu'ensemble, nous pourrons traverser cette période en devenant beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, beaucoup plus instruites et que nous allons trouver cette période après guerre merveilleuse. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.